un jeune garçon qui a 11 ans qui s'appelle Mehdi donc qui est on va dire coincé dans une cellule familiale et c'est un jeune homme qui essaie de s'en sortir en inventant sa propre mythologie en étant aussi très érotique avec les choses et qui invente aussi un langage qui lui permet de 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 prendre de prendre le large c'est aussi aussi un personnage qui a un rapport avec le titre le titre c'est l'ombre du soir et j'ai appelé le livre l'ombre du soir parce que ça m'a fait penser parce que c'est une statue étrusque qu'on appelle en bras de la scéla qui est un jeune homme qu'on a trouvé dans un champ une statue étrusque comme ça en bronze et qui est un jeune enfant nus qui regarde le destin et qui vous regarde dans les yeux et ça m'a cette statue m'a toujours toujours ému toujours bouleversé parce que c'est l'histoire même de l'enfance et la littérature qui traverse les âges et qui et qui nous et qui nous donne la main je voulais en fait un parler de si la naissance de l'histoire de la folie parce que ce sont des gens qui ne se sont pas théorisés et qui ne se connaissent pas et du coup qui sont des qui sont juste des conséquences de leur histoire Mehdi en subit les on subit les coups et les et les violences et donc à travers ça il essaye de de s'échapper constamment ça je crois que c'est une question que souvent les les enfants se posent c'est à dire que est ce que c'est mes parents est ce que je suis enfant est ce que j'existe vraiment est ce que le monde existe toutes ces questions existentielles c'est aussi l'histoire des doubles réalités c'est pour ça que je parle souvent du double dans le livre il a un double Mehdi il a il a un double qui est aussi négatif que positif un peu comme nous tous on parle toujours de jekyll et hyde et de du diable et du paradis oui je ne suis pas un vrai enfant parce que dans une douleur extrême on se demande vraiment si on existe on fait un détachement assez rapide du de l'esprit et du corps et mais souvent les gens qui ont vécu des traumatismes se sont rapidement détachés d'eux-mêmes et se sont vus de loin ou de haut ou d'à côté pour pour moins moins subir cette réalité atroce en fait ça se passe sur sur une année parce qu'il a 11 ans du début à la fin et c'est pas pour rien parce qu'il a il a créé un grand deux un grand dieu et qui fait deux fois son âge enfin c'est moi j'aime bien aussi la symbolique des chiffres ça il va évoluer en fonction de tous les monstres qui l'atteignent en fait il va devenir lui-même le monstre en fait si j'ai écrit ce livre c'est comme c'est parce qu'une phrase mais mais sortie de la tête un matin en me levant et c'était cette première phrase qui n'a jamais changé et c'était donc une sensation cette phrase c'était le soir toujours un soir des enfants couraient dans les jardins enfin je crois une phrase assez assez étrange qui m'a en fait projeté dans cet univers moi je voulais vraiment enfin j'étais avec avec ce personnage constamment je voulais être au plus près de ses émotions parce que l'enfance c'est vraiment ça aussi c'est pas du tout du calcul ou en tout cas une pause on va dire une pause sociale c'est que des relations de sentiments de vibrations de sons j'aime bien aussi travailler sur la musicalité du texte le rythme c'est pour ça que j'aime beaucoup céline et voilà je trouve que il fallait qu'il y ait une adéquation entre entre le rythme la musique du langage et ses sensations que tout aille ensemble voilà puis ça m'a aidé aussi à avancer avec lui et bien il ya rien de plus impudique que l'écriture et en même temps on est bien planqué enfin je trouve qu'il ya c'est une belle cache aussi il ya quelque chose de beaucoup plus entier dans l'écriture beaucoup plus épanouissant enfin je trouve même si j'adore ce métier de comédien là quand on est écrivain on peut tout faire tout fabriquer tout inventer tout créer et aussi tout brûler donc ça m'a apporté enfin je l'écris pour quatre ans plusieurs versions différentes pour comprendre finalement ce que je voulais faire et vraiment c'est un vrai dialogue entre entre soi et dieu soit et la mort soit et le personnage et je trouve que finalement on est on est moins seul dans l'écriture on dit on pense toujours à l'écrivain seul avec un crâne une bougie et puis la mer en face c'est vrai qu'il ya une grande solitude mais mais c'est une belle solitude qui est qui finalement beaucoup plus à nourrit je trouve à l'écriture